Ousmane. Ousmane. Big shots d'Ousmane. Edouard. Chimayou. Ils ne peuvent rien faire en face de moi. Ils ne peuvent pas me battre. Bienvenue à tous dans le flashback. L'émission qui vous raconte les plus grands moments de l'histoire du sport. Quand on a déjà tout gagné dans sa discipline, risquer d'entacher sa légende en s'essayant à un autre sport n'est-il pas un risque inconsidéré ? Pourtant, certains athlètes embrassent ce défi sans hésiter. Pour la gloire, l'argent ou la renommée. C'est le cas de Cédric Doumbé. Roi incontesté du kickboxing et nouvelle star du MMA français. L'homme qui prétend éteindre Kamaru Ousmane, Ramsat Chimaev ou encore Conor McGregor a un goût certain pour le trash-talking et le spectacle. Pour autant, ses choix et son attitude divisent. Superstar en puissance ou beau-parleur arrogant, à vous d'en juger. En tout cas, le Camerounais ne laisse personne indifférent. Et ça, c'est la marque des plus grands. Aujourd'hui, on vous raconte le combat entre Cédric Doumbé et Jordan Zebo, le jour où The Best a choqué le MMA français. Alors, allongez-vous sur votre matelas le plus confortable, on prend notre fameuse machine à remonter le temps, direction le Zénith de Paris en ce 30 septembre 2023. Vous êtes prêts ? Jordan, t'es mort. Jordan, t'es cuit ! Jordan ! Jordan ! Jordan ! Let's go ! Je vais t'apprendre la vie dans la cage, Jordan. Dès la première patate, tu vas comprendre que tu n'as rien à faire à l'endroit où tu te trouveras. Jordan ! Tu sais que je frappe très très fort, gros. Mais, je te rassure quand même, ça ira vite. Je suis le meilleur, alors que le meilleur gagne. Avant de passer aux choses sérieuses, on vous présente notre partenaire, NordVPN. On ne présente plus le VPN numéro 1 dans le monde, mais il est toujours bon de rappeler les bonnes promos à prendre avant Noël. Arrêtez de chercher des liens bancals pour regarder l'UFC ou le PFL. C'est le moment pour vous de vous mettre à NordVPN pour ces 3 bonnes raisons. Numéro 1. La possibilité de ce géologue dans n'importe quel pays aussi rapidement qu'un chaos envoyé par Cédric Doumbé pour regarder vos programmes préférés comme les combats de MMA, la NBA ou même les grands prix de Formule 1 qui sont souvent diffusés gratuitement sur les chaînes nationales d'autres pays. Numéro 2. Défendre vos données et faire de chacune de vos connexions à internet un endroit aussi safe que la gare de Cyril Gann et ainsi vous protéger des sites dangereux, des publicités infestées de virus ou encore des logiciels malveillants. Avec ça, plus besoin de faire attention aux angles morts. La troisième bonne raison, eh bien, c'est que c'est l'occasion de profiter de la belle promo de Noël. Et c'est maintenant qu'il faut être attentif, car je vais vous convaincre en moins de 24 secondes chrono. À partir du 29 novembre et jusqu'au 9 janvier 2024 inclus, chaque nouvel utilisateur qui souscrit à un abonnement NordVPN de 2 ans depuis la France ou la Belgique recevra une carte cadeau d'Amazon crédité jusqu'à 30 euros et dématérialisé. Donc parfait pour se faire un joli cadeau de Noël. Ah oui, petit bonus, bénéficiez également de 4 mois offerts. Et dois-je vous rappeler qu'il y a la garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. Donc, c'est sans risque. Merci à NordVPN et n'oubliez pas que cliquer sur ce lien et prendre un abonnement si cette promo vous tente permet d'aider directement votre chaîne préférée. Alors, merci d'avance. Du coup, dans la tirelire, l'argent, pote, tu connais. Ça paye, tu vois, on prend de l'oseille, mais ici, on peut prendre plus. 30 septembre 2023. Pour Cédric Doumbé, l'heure du combat a sonné. Voilà des mois que le Camerounais est omniprésent. On le voit partout. Sauf dans la cage. Cédric Doumbé, c'est le grand champion de la semaine. Bonsoir, Cédric. Cédric Doumbé est en train de signer à l'UFC. Salut à tous, c'est Cédric Doumbé pour les 10 essentiels de 10. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode débriefé. Vous avez entendu, tout à l'heure, il a dit qu'il a du cardio. Tout à l'heure, il a dit qu'il était chaud en sport. Il faut dire qu'entre sa guerre ouverte avec Fernand Lopez, sa communication douteuse autour de son avenir, son goût prononcé pour les réseaux sociaux et sa blessure aux poignets, on en oublierait presque que Doomsed est avant tout un combattant. Pourtant, Cédric Doumbé est l'un des fighters les plus talentueux et titrés de sa génération. Celui qu'on surnomme The Best est devenu une légende du glory, la reine des compétitions en kickboxing. Pendant des années, il a terrorisé le circuit par sa puissance et son trash talking. Ce garçon a de la dynamite dans les poings et du venin plein la bouche. Un cocktail détonnant dont la foule raffole. Mais pour comprendre d'où lui vient cette assurance qui frôle souvent l'arrogance et surtout ce don pour le spectacle, il faut remonter bien longtemps en arrière. Cédric Doumbé voit le jour le 30 août 1992 à Douala au Cameroun. Auprès de sa famille, Cédric passe une enfance heureuse, mais doit composer avec la disparition de son père, mort deux jours avant sa naissance, et l'absence de sa mère immigrée en France pour le travail. C'est à l'âge de 9 ans que le jeune garçon et sa sœur traversent la Méditerranée pour la rejoindre à Paris. Avant de s'imaginer combattant, Cédric se voit plutôt comédien ou humoriste. À l'école, il préfère d'ailleurs faire rire ses camarades plutôt que d'étudier sérieusement. Déjà les prémices d'une personnalité extravagante. Quelques années après leur arrivée dans la capitale, les Doumbé déménagent à Angoulême. C'est là-bas que l'adolescent découvre pour la première fois le monde des sports de combat. Il s'essaye d'abord au full contact, un dérivé du kickboxing. Sa première licence, il la paie grâce au ticket sport, une aide de l'État lui permettant d'esquiver le refus catégorique de sa mère, fermement opposé à l'idée de voir son fils combattre. Mais Cédric est du genre têtu. Et surtout, il est doué et progresse vite. En à peine deux ans de pratique, il devient champion de France de full contact, puis se tourne vers le kickboxing. C'est aux Pays-Bas que le destin de kickboxer du Camerounais va s'écrire. Au culot, il envoie des extraits de ses combats à la mythique Meijiro Gym. Là-bas, il améliore sa technique et affûte sa puissance avec dans le viseur la ligue des champions du kickboxing, le glory. Le 12 mars 2016, il remporte son premier combat au glory face à Murthel-Grenhardt, un remarquable baptême suivi par d'autres victoires dans différentes organisations. À force de succès et de provocations sur les réseaux sociaux, Cédric Dumbé se voit proposer une chance de titre face à l'invincible Nieki Olsken. Le Camerounais est envoyé comme de la chair à canon. Trop jeune, trop inexpérimenté et surtout trop provocateur, tout le monde pense qu'Olskène ne va en faire qu'une bouchée. Surtout que The Natural a très envie de rabattre le caquet de cet impertinent. De toute ma carrière, c'est le seul combat où j'ai flippé. Je me disais, ouais, je pense que j'ai pas gagné. Parce qu'il était invaincu, il était imbattable. Ceux qui s'attendaient à un combat à sens unique déchantent très vite, car Dumbé fait plus que rivaliser. Au fil des rounds, il prend l'ascendant sur l'Hollandais et se permet même quelques gestes provocateurs. Il est là pour gagner, certes, mais aussi pour faire le show. Après une démonstration de puissance et de maîtrise, Cédric Dumbé est proclamé vainqueur à la décision. Le Camerounais que personne n'attendait à un tel niveau est le nouveau champion des moins 77 kg. C'est un honneur de l'avoir battu. Et ça, dans mon CV, c'est juste un bac plus 18, quoi. Et je suis super content. Pardon pour le moins, mais putain, mais faut faire taire ces détructeurs. Faut les faire taire tous, enfin. Après ça, Dumbé défend son titre contre Johan Kongolo avant d'accorder une revanche à Nicky Olsken. Mais cette fois, le rapport de force a changé. Celui qu'il faut désormais appeler the best n'est plus un outsider, mais un champion en pleine confiance et plus arrogant que jamais. Contre mon adversaire précédent, je ne sais plus comment il s'appelle. J'avais prédit que ce sera un combat facile et c'était un combat facile. Et bien sûr, je vais prouver encore une fois que je suis le meilleur et je vais battre Nicky une deuxième fois. pour la revanche face à Olsken à Paris, le résultat est le même. Victoire à la décision de Cédric the best Dumbé. Plus de place au doute. Le roi de la jungle, c'est bien lui. Mais c'était sans compter sur Murtel Granhart. L'autre monstre hollandais du circuit ronge son frein depuis sa défaite contre Cédric un an et demi auparavant. Je vais faire un un coup de joueur dans un clou. Oui ! C'est un coup d'un coup d'un coup d'un coup. C'est très difficile de casser. Alors je ne pensez pas que l'un coup d'un 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 coup. C'est parti ! Et Judge Calvin Caldwell-cours en 49-46 pour le joueur par split décision. A la surprise générale, The Best s'incline et perd son titre. Pire, quelques mois plus tard, il concède un nouveau revers face à Alim Nabyev. Et le problème quand on est un grand trash-choker, c'est que la chute est à la hauteur de son arrogance. Dumbé a beaucoup parlé. Mais cette fois, Dumbé a beaucoup perdu. Alors, pour regagner en crédibilité et pour pouvoir à nouveau fanfaronner, il va falloir travailler dur. Mais si vous croyez qu'il va se laisser abattre, c'est bien mal connaître Cédric The Best. Jusqu'alors, Dumbé n'avait jamais infligé un chaos aux glories. Mais face à son prochain adversaire thaïlandais, il rappelle à tout le monde la fureur de ses coups. Il enchaîne avec deux belles victoires pour enfin redevenir challenger pour la ceinture des Welterweight. Contre Haout, Gregorian, Dumbé frappe un grand coup. Effrayant de puissance et d'efficacité, il massacre l'Arménien pour récupérer le trône qu'il a trop longtemps laissé vacant. Paul Nicholson fait jump in là en un second. Oh, il a tourné sa back. Et c'est un autre knockdown pour Dumbé. Et Dumbé pensait qu'il voulait, il pense que le match est terminé. Il n'est pas terminé. Gregorian, il a spiné sa peau de la tête. Je n'ai pas de dire ça, mais c'est un idiot. Qu'est-ce que Dumbé fait? C'est-ce que 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 c'est ? Cédric Dumbé entre alors dans le pic de sa carrière de kickboxer. Pendant deux ans, il remporte tous ses combats, avec à chaque fois des chaos plus spectaculaires les uns que les autres. Tout en faisant le show avant, pendant et après ses fights. Il en profite au passage pour prendre sa revanche contre Nabieff. Éclore la trilogie avec Grenard. Ses adversaires apprennent à craindre la science du chaos de Cédric Dumbé. Son coup d'œil acéré lui permet de renverser n'importe quelle situation. Un point pour détruire, l'autre pour achever. Sans oublier ses kicks à en déraciner des troncs d'arbres. Désormais, The Best mérite son surnom. En kickboxing, il est le meilleur des meilleurs. Cela ne fait aucun doute. Il l'a déjà prouvé à maintes reprises. Mais sans réelle concurrence pour le pousser à se surpasser, Cédric commence à tourner en rond. Tel un lion en cage, il rêve de nouveaux défis. Cette confiance en moi, cette rigueur que j'ai, elle est innée. Au final, je défend ma ceinture, je défends sept fois champion de la glorie, etc. Et puis j'arrête, au final, c'est toujours la même chose. Et puis, je me dis l'UFC. Cédric Dumbé est en train de signer à l'UFC. Voilà quelques années que le MMA explose à l'international. Notamment l'UFC. Au sein de la plus grande organisation au monde, les athlètes sont plus mis en avant, mieux payés et surtout, le trash-talking est le nerf de la guerre. Dumbé observe les superstars de l'UFC et n'a aucun doute sur sa capacité à en éteindre quelques-uns facilement. C'est des Ousmane Camarou, des Colby Covington, des Mas Vidal, des Hamza Chimaev, des Conor McGregor, que j'éteins facilement. Alors, c'est avec la ceinture autour de la taille et un bilan de 75 victoires pour cette défaite que The Best quitte le glory et le kickboxing pour entamer une transition vers les arts martiaux mixtes. De par sa formation pied-point, il accuse de sérieuses lacunes en lutte. Alors, il ne s'agit pas de devenir aussi bon que Makachev, mais plutôt d'apprendre comment éviter d'être envoyé au sol. Pour progresser, il s'exile à Dublin et devient l'élève de John Cavana, le coach JGB de Conor McGregor. Un garçon avec qui il partage déjà le goût du chaud et du trash-talking et avec qui il veut désormais partager la défense de lutte. Entre novembre 2021 et mars 2023, le Camerounais remporte ses quatre premiers combats en cage sans trop de difficultés. « Ah oui, cette gauche, il est touché ! Il est touché, Climace ! » Mais sa fanbase en réclame plus. Dominer des inconnus dans des organisations de troisième zone n'est pas suffisant pour l'homme qui prétend éteindre McGregor, Makachev ou Kamaru Haussmann. Le problème, c'est que Dumbé apparaît bien plus sur les réseaux sociaux que dans la cage. Machine à punchline et star d'Internet, il a su créer une hype rarement vue en France. Avec autant de fans que de haters, The Best est attendu au tournant. Mais l'annonce d'un combat digne de ce nom tarde à venir. Et les déceptions s'enchaînent. D'abord à l'UFC Paris en 2022. Le Camerounais annonce sa participation en grande pompe au plus grand événement MMA français. Le moment idéal pour faire ses débuts dans l'organisation reine. Oui, mais voilà. Quelques semaines avant le jour J, il est finalement écarté par les médecins de l'UFC à cause d'un hématome au cerveau. Une sacrée désillusion. Le 28 avril 2023, après des mois à taper sur tout le monde en interview, Cédric Dumbé publie une vidéo sur sa chaîne YouTube. Il propose à ses followers de l'aider à choisir son avenir. UFC, Bellator ou PFL ? Il faut choisir. Pour beaucoup, c'est l'UFC ou rien. Mais lui ne s'en cache pas. Il ira vers le plus offrant. Le 10 mai 2023, la décision tombe. Le train à destination de la ceinture du PFL est à quai, monté. Poteau, j'ai choisi l'avenir. Ça, c'est l'avenir. Vous n'êtes pas prêts à ce qu'il va se passer. C'est une dingue... Moi, c'est la révolution. Doomsed exporte ses talents vers le PFL, la riche organisation émergente où vient justement de signer son compatriote, Francis Nganou. Malheureusement, ce coup de com' n'est pas au goût de tout le monde. À quoi bon solliciter l'avis des fans si c'est pour ne pas l'écouter ? Pourquoi déclarer à qui veut l'entendre être meilleur que le gratin de l'UFC et ne pas aller s'y frotter quand l'occasion se présente ? Surtout qu'à 30 ans passés, le temps joue contre lui. À l'UFC, il pourrait construire sa légende et marquer le MMA français. Au PFL, il a l'opportunité d'être millionnaire avant la fin de l'année. Alors, entre l'argent et la légende, The Best a tranché. Mais comment ne pas le comprendre ? Pour lui, la famille se place au-dessus de tout. Alors, quand il a l'occasion de définitivement la mettre à l'abri, son égo n'est plus la priorité. Le train de la hype Cédric Dumbé est en perte de vitesse. Surtout qu'une blessure au poignet repousse une nouvelle fois son prochain combat. Certains commencent à croire que le Camerounais est juste un arrogant prétentieux. La plupart du public ne connaît pas son glorieux passé de kickboxer. Alors, dans une situation si inconfortable, avec autant d'attente derrière lui, Dumb7 va devoir frapper un grand coup. Ça tombe bien. Son premier combat au PFL est finalement programmé pour le 30 septembre 2023 face à Jordan Zébo, le petit protégé de Fernand Lopez. Vous l'avez compris, Dumbé tape sur tout le monde, souvent dans un esprit bon enfant. Mais s'il y a quelqu'un avec qui il ne plaisante pas, c'est bien Fernand Lopez. Le champion et l'homme fort du MMA français sont en guerre ouverte depuis de nombreuses années. Ce combat, c'est l'occasion d'enfin régler leur compte. Peu importe que Zébo soit l'homme, dans le décagone du PFL, car le véritable adversaire du Camerounais sera Fernand Lopez. Battre Zébo, c'est bien, je veux dire, c'est heureusement. Battre Lopez, c'est pas le divertissement, c'est la satisfaction. Fidèle à lui-même, Doomsed met le paquet pour faire monter la hype. Lopez ! Lopez ! J'allais t'expliquer ce que j'allais te faire toi aussi, mon chien. À coup de... Jordan, t'es mort ! Et de matelas envoyé à la MMA Factory, Cédric domine déjà les débats. C'est que ça va être très difficile, Jordan. C'est que je frappe très très fort, gros. Moi, je sais que tu frappes pas. Moi, j'en vois des parpaings, Jordan. Ça va être chaud, t'as déjà pris un KO ? Quand je l'ai vu en face de moi et que j'ai vu sa chemise, je me suis dit « Ah ouais, d'accord, quand même. » Donc là, il a vu le doute dans mes yeux, quand j'ai vu sa chemise. Ce trash-talking à outrance est une manière de se motiver. Il mise sur la déstabilisation de son adversaire. À ce petit jeu, il est clairement au-dessus du lot. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, il ne laisse personne indifférent. Et ça, ça fait vendre le combat. Tout le monde attend de voir si The Best va enfin assumer dans la cage. Le jour J, Jordan Zebo se tient prêt. Battre Cédric Dumbé, c'est offrir un formidable tremplin à sa jeune carrière. Le fauve compte sur sa puissance et sa capacité à mettre n'importe qui sur le dos. Mais en face, Dumbé a mangé du lion. Et le public a choisi son camp. En même temps, il est difficile de rester insensible face à cette entrée déjà légendaire. Cédric Dumbé l'a annoncé depuis des semaines. Il ne va faire qu'une bouchée de Jordan Zebo. Ce n'est qu'un dommage collatéral sur son chemin vers la chute de Fernand Lopez. Ce soir-là, il compte bien éteindre tout le monde. Il faudra des révélations chocs après coups sur le boss de la MMA Factory. Mais pour Jordan Zebo, il ne suffira que de neuf petites secondes. Je vais t'apprendre la vie gendarme. Dès la première patate, tu vas comprendre que tu n'as rien à faire à l'endroit où tu te trouveras. Mais je te rassure quand même, ça ira vite. Cédric Dumbé vient de choquer la France. Il remporte ce combat d'un chaos chirurgical. Tous ceux qui l'attendaient au tournant ne peuvent qu'admirer le spectacle. Si Cédric parle, Dumbé assume. Évidemment, cette victoire est à relativiser. Ce n'est que Jordan Zebo qui participait là à son cinquième combat professionnel. Les monstres de l'UFC sont encore très loin. Mais la performance est tout de même à saluer. Après des mois de communication maladroite et de belles paroles dans le vide, The Best remet enfin les pendules à l'heure et nous offre une partition quasi parfaite. Dumbé a fait le show avant, pendant et après le combat. Et quelque part, c'est tout ce qu'on demande. Eh ! Je vous invite du coin ! Il n'y a personne qui peut le faire ce mot-tout ! Il n'y a encore plus le mot ! Jordan, les gens vont continuer de t'encourager. C'est un bon gars, Jordan, allez donner de la force face à mon gars. Je ne sais pas. Oh, mon gars ! Eh, il faut le goûter maintenant ! Oh, il faut le goûter ! Oh, mon gars ! Oh, mon gars ! Je pense qu'on a marqué un peu l'histoire du MMA français avant, pendant... Pendant... Je pense qu'il a bien démarré l'après. Tu vois, il a eu une attitude hyper respectueuse. Et c'est ça aussi, c'est Rick Dumbé. spirituiseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuse Sous-titrage ST' 501